Évidemment, le soleil a fini par se coucher sur Marie Galante et place à la scène nocturne, l'énorme scène au Château Murat, ce superbe Château Murat dont on voit les ruines d'ailleurs derrière moi. Je vous emmène voir et jeter un petit coup d'œil sur les images du concert de Jenny en ce moment même et tout à l'heure, sur cette même scène, se produira Barrington Lévy. On est bel et bien dans le festival Terre de Blues, 15e édition, édition 2014. Je vous laisse savourer. Sous-titrage ST' 501 Elle a ouvert la scène de ce samedi 7 juin, la nocturne de ce festival Terre de Blues. Une énorme scène, alors pour toi évidemment, dont ce n'est pas forcément un exercice qui est des plus inhabituels. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour toi cette scène Jenny de l'habitation Murat ? Elle a particulier qu'elle est chez moi, à Marie Galante, que toute ma famille maternelle vient de Marie Galante, que j'ai d'énormes souvenirs ici. Donc oui, il y a un brin d'émotion, beaucoup d'émotion venant sur cette scène et surtout avoir l'honneur de faire l'ouverture du festival, c'est particulièrement symbolique pour moi en tout cas. J'ai cru comprendre et gratter avec les oreilles qui traînent que tu avais une gêne, tu as parlé d'un brin, d'une petite poussière. Alors du coup, tu as trouvé la force. C'est ça le show must go on ? C'est parce qu'en venant, j'ai eu une petite poussière dans la gorge et c'est à ce moment qu'Angelo, enfin mon régisseur, m'a dit qu'il faut aller sur scène. Donc il a fallu gérer, j'ai bu de l'eau, etc. Mais effectivement, pendant les 4 premiers titres, ça m'a bien embêtée. Alors le régisseur va de toute façon déclencher un procès contre toutes les tempêtes de sable possibles et imaginables. Qu'est-ce qui a vraiment changé sur dans le monde ? Je crois que c'est la chose la plus visible, la plus réelle et puis après, je suis peut-être un peu plus dure, peut-être un peu plus dure, surtout dans le travail, peut-être un peu plus exigeante et parallèlement à ça, un peu plus sereine. Ça a l'air peut-être un peu contradictoire, mais je crois que finalement, le fait d'être carré, d'être organisé me permet d'être plus sereine à l'intérieur. T'as 15 secondes pour un énorme flashback. Je voudrais que tu me montres que Jenny, c'est aussi le hip-hop guada. Oh mon dieu non, Mr. DJ fait monter la pression. Dans la salle, c'est l'explosion. La scarrie ressens fusion. Je ne sais même plus les paroles. C'est bon, j'ai fait 15 secondes là.